Ousmane Sembene était un célèbre réalisateur, écrivain et producteur de films sénégalais, largement considéré comme le père du cinéma africain. Il est né le 1er janvier 1923 à Zigginshore, Casamance, au Sénégal, et est décédé le 9 juin 2007. Les films de Sembene ont exploré les thèmes de l'Afrique postcoloniale, de l'injustice sociale et des luttes des gens ordinaires. On lui attribue d'avoir ouvert la voie aux réalisateurs africains, et son travail a inspiré des générations de cinéastes de tout le continent. Certains des films remarquables de Sembene comprennent « La Noire de » 1966, qui raconte l'histoire d'une femme sénégalaise qui part travailler pour un couple français fortuné en France, et « Moula Adé » 2004, un film sur la pratique de l'excision en Burkina Faso. En plus de sa carrière de réalisateur, Sembene était également un écrivain accompli, publiant plusieurs romans et recueil de nouvelles. Ses œuvres littéraires abordaient souvent les mêmes questions sociales et politiques que ses films. Les contributions de Sembene au cinéma et à la littérature africain ont été largement reconnues et célébrées. En 2005, il a reçu la prestigieuse Palme d'Or au Festival de Cannes pour l'ensemble de sa carrière dans le cinéma. Ousmane Sembene était non seulement un réalisateur et un écrivain talentueux, mais aussi un véritable pionnier dans l'histoire du cinéma africain. Il a commencé sa carrière de cinéaste dans les années 1960, une période où les cinémas africains étaient pratiquement inexistants et où l'Afrique était représentée à l'écran par des réalisateurs étrangers. Sembene a choisi de raconter les histoires de son pays et de son continent, en utilisant le langage du cinéma pour exprimer les aspirations et les préoccupations de sa génération. Ses films sont caractérisés par un style direct et réaliste, souvent tourné en langue locale avec des acteurs non professionnels, qui cherchent à donner une voix aux gens ordinaires et marginalisés. Sembene était également un intellectuel engagé qui utilisait sa plume pour dénoncer l'injustice et la domination coloniale en Afrique. Dans ses romans et ses nouvelles, il a souvent abordé les mêmes thèmes que dans ses films, en explorant les enjeux politiques et sociaux de l'Afrique postcoloniale. Au fil des années, Sembene a été reconnu comme l'un des plus grands cinéastes, africains de tous les temps, ayant influencé des générations de réalisateurs sur le continent et dans le monde entier. Il a reçu de nombreux prix et distinctions pour son travail, notamment le prix international de la paix en 1988 et le prix Lumière en 2005. Ousmane Sembene est décédé le 9 juin 2007 à Dakar, la capitale du Sénégal, à l'âge de 84 ans. Il avait été hospitalisé peu de temps avant sa mort pour des problèmes respiratoires. Sa mort a été largement pleurée dans le monde entier, en particulier en Afrique où il était considéré comme une figure emblématique du cinéma et de la littérature. Des personnalités de tous horizons ont rendu hommage à son travail, soulignant l'importance de son œuvre pour l'histoire culturelle de l'Afrique. Les funérailles de Sembene ont été célébrées avec honneur et dignité à Dakar, en présence de milliers de personnes, y compris des représentants du gouvernement sénégalais et des personnalités du monde du cinéma et de la culture. Sa mort a été ressentie comme une perte énorme pour la communauté cinématographique africaine et pour tous ceux qui ont été touchés par son travail et sa vision.